bonjour bonsoir aux chers hommes de dieu servant de dieu aussi évidemment soyez les bienvenus dans notre quatrième séance comme promis nous allons parler sur les exemples avec les exemples et je pense bien nous aurons beaucoup d'illustrations pour comprendre notre thème bien notre session sur les caractères d'un leader nous allons parler sur comme nous avons promis si l'histoire des vieux prophètes se trouve dans un roi chapitre 15 un roi chapitre 15 si vous aurez du temps je pense bien vous allez bien méditer ça l'histoire ici parle plus sur les caractères d'un leader nous avons dans la bible un homme de dieu un prophète de l'éternel dieu et qui avait quitté judas et qui allait à bethel avec une vision je dis bien avec une vision j'ai lui a donné les messages il avait l'idée il avait l'objectif il avait une vision pour aller à prophétiser contre l'autel nous savons toutefois que israël était divisée en deux et je pense bien le deuxième groupe bien la personne qui était partie avec dix tribus alors il s'appelait je roboham je roboham qui était partie avec dix tribus il avait placé la capitale à la samarie et ils adoraient à bethel à cela où il faisait des sacrifices à de l'autre côté on avait seulement à trois tribus et qui forme aussi à une autre nation nous avons effectivement la tribu de judas de benjamin et les lévites aussi ensemble alors je roboham au départ à la bible dit quand il était parti avec les dix tribus il n'avait pas de l'évite il était parti avec dix tribus sans partir avec les lévites à l'intérieur maintenant quand il est parti là bas je peux parler même en termes de neuf tribus puisque après il y avait deux groupes il y avait lévites qui ont suivi là bas ils sont divisés en deux il y a un groupe de lévites qui était resté avec la tribu de judas et l'autre groupe était resté avec la tribu d'israël dont nous avions deux tribus alors alors avant ça au départ au départ on dit bien il était parti avec neuf tribus avant qu'une partie des lévites pour puissent le suivre alors quand j'ai revoir m'éviter parti avec neuf tribus il a dressé l'autel de bethel pour faire des sacrifices à d'action des grâces à l'éternel dieu alors qu'est ce qui est arrivé avec j'ai revoir en la bible dit ceci en principe selon la loi de moïse à il devrait choisir les gens parmi la tribu de lévis pour servir à l'autel bien pour servir aux sacerdoces mais ce n'était pas le cas comme je dis au départ quand j'ai revoir était parti il était parti avec neuf tribus puisque à la tribu de lévis était resté fidèle à la maison de david ils ont préféré rester avec la tribu de j'étais de benjamin tandis que lui j'ai revoir est parti avec neuf tribus alors quand il est parti neuf tribus comme il n'y avait pas des sacrificataires comme il n'y avait pas de lévis la bible dit il a fait un choix parmi les peuples pour choisir les prêtres afin d'offrir les sacrifices si l'autel de l'éternel dieu il a fait de son choix il a choisi les gens de lui même alors ils ont commencé à sacrifier bien à présenter les offrandes sur l'autel alors cette procédure cette manière a de plus à l'éternel dieu en dien ne voulait pas citer une abomination aux yeux de l'éternel dieu puisque dans la loi dans les principes que j'avais valorisé dans les standards de vie et dieu avait choisi seulement une seule tribu la tribu de lévis pour lui offrir des sacrifices et bien pour recevoir les sacrifices du peuple et enfin de le présenter devant dieu alors cette résolution n'a pas plus à l'éternel dieu et dieu a décidé d'envoyer un prophète venant de judas quand ce prophète ici venant de judas il avait une vision que dieu lui a donné quand il avait la vision que dieu lui a donné alors il allait à Bethel là où se trouvait les hauts là où se trouvaient les hôtels avec les faux prêtres qui n'étaient pas de la tribu de lévis et il y avait aussi à l'hôtel à base shéroboa le roi qui les avait établi alors dieu lui a dit de prophétiser contre l'hôtel et dieu lui a donné une vision et dieu a donné aussi les signes qui doivent accompagner sa vision dieu a dit une chose quand dieu donne une mission bien mais comme je dis chaque vision a un caractère n'y a pas de vision sans caractère n'y a pas de vision sans loi n'y a pas de vision sans valeur et n'a pas de vision sans principe dans chaque vision il ya toujours de principe à suivre pour réussir dans chaque vision il ya aussi des lois des valeurs à suivre pour sa récite et je vous ai dit que la récite d'une vision est déterminée par la pas par la vision mais est déterminée par la loi bien par les caractères mais par les principes dieu lui a donné des principes dieu lui a donné des lois pour tester les caractères de ses prophètes dieu a dit ceci tu ne mangeras pas tu vas prophétiser contre l'hôtel et dieu lui a donné même les signes qui vont s'accomplir quand il va prophétiser contre l'hôtel et dieu a dit d'ailleurs que non quand il ira là bas les premiers signes d'abord en déjà dit les premiers signes que l'hôtel va s'effondrer et deuxièmement la cendre qui au dessus va se répandre et partout alors qu'un autre frère le jeune prophète est arrivé dieu lui a dit une chose de lui a donné trois lois trois principes trois valeurs trois caractères premièrement dieu a dit que tu ne mangeras pas du pain deuxièmement tu ne boiras pas de l'eau et troisièmement tu ne rentrera pas sur le même chemin là où tu es venu c'est-à-dire tu vas prendre et bien tu vas emprunter un autre chemin cher homme de dieu j'étais en train de méditer je vous ai dit bien clairement que ce message c'est la compilation je me suis inspiré dans le livre du docteur minds row mais je fais aussi des efforts terrible pour avoir des inspirations je cherchais la face de dieu j'ai pris du temps vraiment méditer la bible pour faire la compilation pour avoir mes propres inspirations ajouté c'est ce qui se trouve dans les livres alors quand j'étais en train de méditer sur ces passages ici je me suis posé la question pourquoi je n'a pas voulu lui donner une mission une vision sans pour autant lui donner des principes dieu voulait tester d'abord son caractère dieu voulait s'assurer de son caractère de quoi il est capable de faire de quoi il n'est pas capable de faire dieu ne va jamais établir un serviteur une servante de dieu un leader ou bien un ministre de dieu a permis que ce message son caractère soit testé pour voir réellement s'il est un leader avec un caractère et le seigneur dieu a permis que ce message son caractère soit testé pour voir réellement s'il est un leader avec un caractère et c'est pourquoi dieu a placé ces quatre ou bien ces trois principes ces trois lois tu ne mangeras point du pain tu ne boiras pas de l'eau et tu ne vas pas retourner sur le même chemin auquel tu es venu quand il est arrivé là bas effectivement il a prophétisé contre l'hôtel à bethel et tous les dessins que dieu lui a donné se sont accomplis c'est à dire l'hôtel s'est penché baisse de fondre et c'est penché c'est et encore la cendre et s'est répandue sur l'hôtel et joroboam qui était le roi était là il a vu le spectacle quand joroboam a vu le spectacle il était la première personne le roi joroboam il était la première personne à inviter cet homme de dieu il lui a demandé l'homme de dieu il a vu ce signe il a compris que cet homme est réellement un serviteur de dieu il lui a proposé s'il faut aller chez lui manger prendre du pain et boire de l'eau après il va retourner et les jeunes prophètes était clair dans son message il a dit que le seigneur dieu m'a donné des lois des principes des valeurs les standards de flottement que je dois respecter il m'a dit tu ne mangeras pas du pain tu ne boiras pas de l'eau et tu ne retournera pas sur le même chemin que tu es venu même si tu me donnes la moitié de ta maison je n'accepterai jamais j'ai vraiment aimé cette réponse là donc la première personne qui a présenté la tentation je lui-même ne tente pas mais je peux permettre une tentation la tentation n'est pas toujours mauvais la tentation je ne tente pas mais je peux permettre une tentation est aussi la voix par excellence qui déteste le caractère d'un leader le caractère d'un ministre de dieu de sa servite ou encore sa servante et l'homme de dieu a terminé sa mission il a terminé sa vision et il voulait rentrer il a pris un autre chemin selon la parole de l'éternel en rentrant les gens les enfants du vieux prophète de la ville ils ont vu les spectacles ils sont allés parler à leur père quand ils ont parlé à leur père le papa a eu les informations soigneusement pour s'assurer sur quel chemin il est rentré il était adressé il était comme habillé de quelle manière et le papa a scellé l'homme le vieux prophète a scellé l'âme et il a commencé à suivre les jeunes prophètes alors ce qui est intéressant c'est quoi quand il est arrivé il a vu les vieux prophètes étaient assis sur une terre bente il s'est reposé sur une terre bente sous un arbre il s'est reposé parce qu'il était fatigué du voyage quand les vieux prophètes a vu les jeunes prophètes se reposer il a dit une chose il a dit un ange de dieu met à paris il dit un ange de dieu met à paris je suis prophète comme toi d'abord un ange de dieu met à paris et il m'a dit que tu rentres avec moi dans ma maison que je te offre du pain et de l'eau afin que tu puisses rentrer dans ton chemin et les jeunes prophètes a contesté pour la première fois car il a contesté pour la première fois par l'insistance du vieux prophète il a dit que je suis aussi un prophète comme toi la bible dit il a accepté la demande et ils ont reboursé le chemin ils ont rentré et il a mangé chez les vieux prophètes a bien aimé dans le seigneur ce qui est intéressant ici c'est quoi j'aime cette paragraphe qui parle c'est que l'ange de dieu met à paris aussi et il m'a dit que tu rentres avec moi tu manges avec moi je te donnerai de l'eau a bien aimé dans le seigneur à ces jeunes prophètes avaient des difficultés pour comprendre dieu dieu est un dieu des caractères comme j'ai dit au début qu'est qu'est ce qui comme j'ai dit au début que par définition les caractères sont comme les lettres ou bien les chiffres les lettres ne change pas les chiffres aussi ne change pas, tu peux aller en Australie, tu peux aller en Amérique, tu peux aller en Afrique, tu peux aller en Asie S reste S, M reste M, B reste B, 1 reste 1, 4 reste 4, 7 reste 7, les chiffres et les lettres sont des caractères qui ne changent jamais en principe nous savons que notre dieu c'est un dieu des caractères, dieu ne change jamais et dieu ne se contredit jamais s'il avait la connaissance de la parole de dieu bien que le vieux prophète a utilisé cette ruse ici, cette tentation il allait vite comprendre que nous dieu est un dieu des caractères, dieu ne change pas, dieu ne se contredit pas Dieu ne peut jamais s'opposer à quelque chose que lui-même a prononcé dans sa bouche Dieu honore sa parole, Dieu est esclave de sa parole, quand Dieu prononce quelque chose il est lié à la parole et il s'assure que tout ce qu'il a prononcé, il doit veiller en ce qu'il puisse s'accomplir et il ne néglige rien, il ne néglige rien de sa parole la première erreur que les vieux prophètes, les jeunes prophètes avaient commise la première erreur que les jeunes prophètes avaient commise c'est du fait d'accepter que Dieu peut compromettre contre sa vision il a accepté l'offre, quand il a accepté l'offre, il a demandé, il a mangé quand il a mangé, vous connaissez la suite de ce qui est arrivé avec les jeunes prophètes la Bible dit que quand ils étaient sur la table, la prophétie maintenant, la vraie prophétie est venue et le Seigneur a prophétisé dans la bouche de l'ancien prophète il a dit ton cadavre n'entrera pas dans le sépil de tes pères c'est à dire quoi ? tu mourras sans que tu arrives là où tu es venu il a dit ton cadavre n'entrera pas dans le sépil de tes pères c'est alors que quand il est rentré, la Bible dit qu'il y a le lion qui est venu et le lion lui a tué, et le lion l'a tué ce lion-là ne l'a pas déchiré ne lui a pas déchiré et le lion sinon plus n'a pas déchiré son cadavre le lion, écoutez une chose, le lion a seulement tué l'homme de Dieu nulle part vous allez voir un lion qui tue un corps et ne mange pas quand un lion tue quelque chose, un corps tue un animal c'est pour manger l'âne était là, à son côté la Bible dit que même si les gens qui passaient là-bas ont vu les jeunes prophètes par terre le lion était là à côté et l'âne était là à côté le lion n'a pas fait du tort à l'âne le lion n'a pas déchiré l'âne le lion a seulement tué l'homme de Dieu sans dévorer l'homme de Dieu, le lion l'a tué et les gens ont vu l'information et ils ont venu annoncer cette mauvaise nouvelle au vieux prophète en principe, cet exemple consiste à montrer comment les jeunes prophètes ont échoué par le caractère Dieu lui a donné la vision et Dieu aussi a donné le principe pour tester Dieu voulait tester son caractère Dieu lui a donné ce principe, cette loi là de ne pas manger, de ne pas boire de l'eau de ne pas repartir sur le même chemin ce sont des éléments, des valeurs de loi que Dieu lui avait donné pour tester pour permettre que son caractère soit testé et notre Dieu n'a pas changé notre Dieu elle-même hier, aujourd'hui étant normalement c'est de la même manière que Dieu a traité avec les jeunes prophètes, c'est de la même manière que Dieu traite avec ses serviteurs aujourd'hui si Dieu a besoin de t'amener plus loin dans ta vie si Dieu a besoin de t'élever plus loin de ta vie Dieu va permettre à ce que ton caractère soit testé d'abord Dieu peut te donner la vision, Dieu peut te donner son appel Dieu peut te armer avec des dons avec des charismes puissants, solides, influents mais sachez-le bien que non Dieu ne permettra jamais de te donner une vision s'il ne teste pas ton caractère il va permettre obligatoirement que ton caractère soit testé comme il l'a fait dans la vie du vieux prophète comme il l'a fait dans la vie du jeune prophète Dieu a voulu tester d'abord son caractère pour voir s'il était un homme de caractère il devrait respecter le principe que Dieu a placé dans sa vie alors s'il n'était pas en mesure de respecter le principe que Dieu a placé dans sa vision comment expliquer que lui-même peut créer ses propres disciplines c'est pourquoi il avait une vie tellement courte pourquoi il puisse créer un homme qui n'avait pas de caractère comme j'ai dit au départ que tu dois créer ton propre caractère et quand tu crées ton propre caractère c'est-à-dire quoi tu es en train de protéger ta vision tu es en train de protéger ta mission voilà soyez béni bien aimé tout ce qu'on peut retenir ici dans notre exemple c'est-à-dire quoi à chaque fois que Dieu te donne une vision à chaque fois que Dieu te donne l'appel sachez bien que Dieu aussi va permettre que ton caractère soit testé avant de t'amener plus loin Dieu ne t'amènera jamais plus loin très loin dans la vie sans pour autant tester ta vision sans pour autant tester ton caractère alors sachez bien que la récite de votre vision est liée et sécurisée par le caractère soyez bénis de la part du pasteur Solomon Canningal de l'émission L'Aide de l'Église nous allons nous revoir dans notre cinquième séance de l'émission sont un échec le soutien et on verset sauvres au à la cité et on verset auxquelles d'un et auxquelles Sous-titrage ST' 501